Les partis et fondations politiques sont un vecteur essentiel de la vie démocratique. Ce que nous voterons aujourd'hui ne sera qu'une simple amélioration d'une situation qui est appelée à évoluer en profondeur. Parmi les évolutions proposées, les plus intéressantes sont celles qui répondent à la situation politique nouvelle, comme le Brexit, et le projet d'élargissement rendra encore plus nécessaire par la guerre en Ukraine. Nous pourrons désormais proposer à des formations politiques britanniques de se maintenir comme membres à part entière de nos partis européens et nous pourrons préfigurer les conditions d'adhésion ou de réadhésion de nouveaux pays à l'Europe à travers leur participation à la vie des partis politiques européens. Ce nouveau règlement simplifiera aussi le fonctionnement des partis, ce qui est important notamment pour les plus petits partis européens, qui sont tous indispensables à la diversité de l'offre politique faite à nos citoyens. Ces progrès sont intéressants et nous les approuvons. Cependant, imaginez que nous allons continuer avec des organes aussi essentiels à la vie démocratique de l'Union, qui devraient en être l'avant-garde, tout en restant autant en retard sur des thèmes aussi essentiels de la qualité des genres, la lutte contre la corruption ou la lutte pour la transparence. Merci. 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 Merci.